Je m'appelle Géraldine Cabu, je suis professeure d'EPS au collège Le Nain-de-Timon à Montreuil depuis 5 ans. Je travaille également au syndicat national des professeurs d'EPS dans le SNEP 93 où je suis co-secrétaire départementale. On défend tous les droits des professeurs d'EPS et de la discipline et personnellement je suis également investie dans la formation des professeurs d'EPS en Palestine avec la FSGT 93. Du coup c'est une expérience riche et auquel on n'aurait pas eu accès sans ce partenariat entre le SNEP 93 et la FSGT 93. On se rejoint sur beaucoup de thématiques, notamment les installations sportives en Seine-Saint-Denis. C'est un combat de tous les jours je pense pour tous les profs d'EPS et la FSGT également pour que l'accès aux installations pour tous soit favorable et qu'il y ait une rénovation ou même une construction de nouvelles infrastructures pour le sport en général. On défend également le sport pour tous en tant que professeurs d'EPS, ça nous paraît important que nos jeunes puissent avoir accès à des clubs, à du sport en compétition etc. On est prof d'EPS et on est animateur en club donc du coup il y a un pont qui se fait facilement. On est le premier lieu on va dire où les élèves, les enfants découvrent les activités sportives à l'école et que donc nous on est là pour leur donner les valeurs du sport. Et donc c'est important que ce soit les mêmes valeurs qui soient partagées aussi par la FSGT. Il peut y avoir des liens après entre l'association sportive et les clubs. Nous on le voit par exemple au niveau de l'arbitrage où nos jeunes officiels à l'école peuvent devenir arbitres en club facilement, il y a des ponts qui se font. Donc c'est aussi leur inculquer les valeurs du sport et les valeurs dans les clubs, tous les rôles qu'il peut y avoir au sein d'un club etc. Le choix de travailler, enfin d'un partenariat entre le SNEF 93, FSGT 93 et même les collèges, les écoles, je pense qu'il est important parce que les gens ils connaissent encore, enfin ils ne connaissent pas souvent les clubs FSGT alors que c'est un accès à la pratique sportive moins onéreux et avec des valeurs souvent différentes qui se rapprochent de celles de l'école en fait alors qu'on ne trouve pas forcément dans tous les clubs. Au sein du collège je participe à des appels à projets qui sont menés par la FSGT 93 comme le festival du film sportif auquel j'ai participé avec deux classes depuis que je suis au collège et le festival des pratiques partagées que j'ai également expérimenté deux fois avec deux autres classes. Déjà je trouve qu'une fois qu'on est rentré dans les appels à projets, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place avec nos collégiens et du coup les intervenants sont toujours de très bonne qualité, c'est des projets qui sont gratuits pour le collège et du coup voilà c'est des thématiques en plus qui ont un lien avec le PS. Par exemple le festival du film sportif selon les thématiques on peut tenir sur toute l'année avec une classe sur la thématique et même si l'aboutissement final c'est le film effectivement mais du coup derrière c'est vraiment un gros projet sur l'année que les élèves peuvent présenter au DNB après où ils gardent une trace vraiment forte de ce projet. C'était la première fois que je faisais un film, ça nous a fait découvrir à tous le monde du cinéma. Des fois c'est en regardant des films que les mentalités changent. J'ai aimé Tourny parce que j'ai vu les filles jouer alors qu'avant je ne pensais pas qu'ils jouaient comme ça. Le sport c'est pour tous. Et je trouve que sans la FSGT 93 on ne pourrait pas aller si loin dans les projets et puis pour nos élèves c'est des projets qui sont super intéressants. Merci. 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 Merci.